Salut, bienvenue sur TV7. Chaque semaine, on vous emmène là où il se passe quelque chose. Nous sommes à l'espace Ozone, attenant à la célèbre librairie MOLA, dans cet espace de conférence qui reçoit des artistes, des écrivains et qui aujourd'hui reçoit le directeur général du Grand Théâtre de Bordeaux, Marc Minkowski. La nouvelle saison 2020-2021 au NBA est lancée. Merci de nous accorder quelques minutes, monsieur le directeur en général. C'est votre quatrième saison à l'Opéra de Bordeaux. Quatre années folles, on peut dire. Quatre années folles. Des années de labeur, de construction, de réflexion, d'adaptation. Le milieu bordelais est quand même spécial. C'est-à-dire ? Les gens râlent beaucoup et en même temps, ils vous donnent un grand cœur quand ils le veulent. Voilà. Il faut s'adapter exactement, comme dans beaucoup de métiers finalement. Le Grand Théâtre, l'ONBA, ce sont ces deux grandes salles. Le Grand Théâtre. Il vaut mieux dire Grand Théâtre. Le Grand Théâtre, parce qu'il y a l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, c'est vrai. Il y a des sous-couches, c'est très compliqué, c'est une grosse machine. Et j'allais en parler justement parce que ce sont 2500 places entre l'Auditorium et le Grand Théâtre. Ce sont 400 salariés, 70 techniciens, permanents 180 artistes, 7000 abonnés. C'est une énorme machine. C'est dire si on a toutes les raisons de se tromper un peu dans cette mécanique. Cette saison 2020-2021 s'annonce encore très très riche. Parlons notamment, Marc, des chanteuses, des chanteurs lyriques. Je crois que la saison n'a jamais été aussi riche depuis bien longtemps, compte tenu de la qualité des artistes que vous accueillez cette année encore plus. On a des grands chanteurs qui viennent depuis un petit bout de temps. Alain Dettrebko qui nous fait le bonheur de sa visite l'année prochaine. Et puis il y a quand même des opéras un peu spéciaux. Il y a la trilogie Mozart d'Aponté. On peut entendre Figaro, Don Giovanni et Così Fantutte à la suite. Il y a le démon de Rubinstein qui est un grand opéra russe. Il y a Romeo-Juliet de Gounod. Il y a un ballet rarissime qui est magnifique qui est la Cendrillon de Prokofiev. Il y a des jazzmen qui viennent jouer avec l'orchestre, des grands pianistes. Enfin oui, il y a beaucoup de choses. C'est très riche. Alors notamment, quelques pointures, je le disais. Et notamment Anna Dettrebko qui est une grande chanteuse lyrique. Est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être une des chanteuses les plus connues au monde et elle n'est jamais venue à Bordeaux et je crois qu'elle ne veut quasiment jamais chanter ailleurs qu'à Paris. Et là, elle accepte. Oui, parce que depuis quelques saisons, il y a tellement de chanteurs qui viennent ici, de grands chanteurs que ça se sait, ça commence à se savoir qu'on a un des plus beaux théâtres du monde. Puis on a une ville sympa, on a une bonne gastronomie, on a des châteaux avec des vins qu'on connaît partout mais on peut même les voir et les boire en direct. C'est quand même plus sympa qu'à l'autre bout du monde. Et non, il y a vraiment une envie. Effectivement, c'est un honneur d'avoir Anna Dettrebko. On a eu Barenboim qui est venu deux fois de suite aussi au piano. C'était des hommages vibrants à notre ville. C'est intéressant ce que vous dites, Marc, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, un artiste très sollicité partout dans le monde peut aussi accepter de venir dans une ville grâce à tout ce que vous venez de dire. Bien sûr. Oui, oui. L'environnement est très important pour un interprète qui voyage tout le temps. Et voilà, aller toujours à New York, à Paris, à Berlin, c'est bien. Mais découvrir des endroits comme ça, comme chez nous, où on sait qu'il y a un raffinement, il y a une tradition, il y a une architecture, c'est très important. Alors dans les traditions, il y a évidemment les belles histoires, les beaux contes de fées, notamment pendant les fêtes. Cette année, ce sera Cendrillon. Cendrillon de Prokofiev, magnifique ballet. De toute façon, tout le monde connaît l'histoire de Cendrillon. C'est magnifique de voir ça sur scène. Les princes charmants, les pantoufles de verre, des fées. Oui, oui. Et puis c'est une très belle chorégraphie qui nous vient de Birmingham et un titre qui n'a jamais été représenté à Bordeaux. Donc c'est bien. Très intéressant aussi parce que vous allez aussi beaucoup parler de danse cette année et notamment des pointures, des spectacles contemporains, beaucoup aussi de grands danseurs contemporains. Très important. C'est aussi une scène où on danse, ce n'est pas que de la musique. Musique et danse, de toute façon, sont indissociables. Oui, en ce moment, je suis en train de faire le bourgeois gentilhomme. Et Molière avait déjà bien fait l'association philosophie, musique, danse, humour, texte, etc. Bon, tout ça sont des arts mêlés. Mais oui, on a quand même un chorégraphe suédois, Alexander Ekman, qui est prodigieux, qui vient nous donner un de ses spectacles. On a des grandes valeurs comme Maggie Marin, Angelin Prége-Locage, Anthony Egea, enfin, Wayne McGregor. Enfin, on a vraiment une très belle programmation que Eric Killeret nous a concoctée. C'est vous dire si ce monsieur a un beau carnet d'adresses dans son téléphone portable. Un petit mot aussi sur la jeunesse. Vous l'évoquez d'ailleurs dans le nouveau programme. Vous dites oui, place aussi à la jeunesse, encore plus que jamais. Il faut que toutes les générations puissent venir découvrir au Grand Théâtre, à l'auditorium, tous ces spectacles. On a une relation très privilégiée avec le rectorat et on accueille beaucoup de scolaires, d'enfants, d'adolescents, toute l'année. Et c'est très important parce que ça leur montre qu'on n'est pas dans un lieu de l'élite avec un répertoire poussiéreux. Non, on est avec des choses actuelles, indispensables, modernes ou du passé qui sont intemporelles. Et ça c'est très important. On a l'orchestre des mots, c'est avec des jeunes qui viennent de toute l'agglomération, qui découvrent ce que c'est que le monde de l'orchestre symphonique. On a des spectacles pour jeunes publics comme pour la trilogie où Loïc Richard nous explique comment tout cela fonctionne pour aider même les parents ou les très jeunes spectateurs à voir des opéras après. On a tout un rythme qui fait que l'opéra est un genre multigénérationnel. Je crois que c'est très important pour nous tous. Exactement. Et parlons justement pour terminer de cette jeune, entre guillemets, mais jeune encore violoncelliste qui s'appelle Camille Thomas, qu'on va aller vous présenter. Je vais aller à sa rencontre. prodige, on peut dire, véritable vedette et génie du violoncelle. Dites-moi quelques mots sur elle. On a une école de violoncelle en France remarquable. Et je ne sais pas pourquoi cet instrument n'est peut-être pas spécialement français, mais il faut reconnaître qu'on a eu des grands virtuoses. Et Camille est vraiment le porte-flambeau de la jeune génération qui chante sur cet instrument, peut-être encore mieux qu'un chanteur, et qui gambade sur cet instrument qui a l'air imposant et qui est d'une légèreté et d'une chaleur absolument incroyable et qui est peut-être le plus humain des instruments accordés, même des instruments de musique en général. C'est vraiment le violoncelle qui vous saisit tout de suite comme un Léo Ferré ou une Barbara, peut-être. Que le spectacle continue. Merci, Marc Minkowski, d'avoir répondu à mes questions. Et belle saison 2020, 2021 ? 2019, 2020. 2019, 2020. Vous savez pourquoi j'avance d'un an ? Parce que vous m'avez dit en préparant l'émission, je suis déjà sur deux saisons d'avance. Oui, c'est effrayant. Chez nous, on est toujours à deux ans d'avance. C'est effrayant, c'est rassurant aussi quelquefois. Mais voilà, moi qui aime bien improviser, c'est un peu difficile. C'est pour ça, je suis déjà avec vous dans la saison d'après. Merci à vous. Ne jamais rien faire, qui n'est pour but et moyen, l'émotion, la poésie et le cœur. Camille Thomas, je crois que c'est une de vos phrases préférées. Oui, tout à fait. Je crois qu'elle reflète bien ce que j'essaye de transmettre en jouant de la musique. Alors dites-nous, on est ravis de vous rencontrer. Merci d'être là. Vous allez passer par l'Institut Bernard Magret. On dit de vous, sans flagornerie aucune, que vous faites partie des prodiges, des jeunes prodiges du violoncelle. Le violoncelle, ça a commencé à l'âge de 4 ans. Oui, c'est assez naturellement que j'ai demandé à mes parents de jouer d'un instrument. Et j'ai entendu ce son en disque. C'était Pablo Casals qui jouait. Et je suis tout de suite tombée amoureuse du violoncelle. Ça a été comme une évidence. Et depuis ce jour-là, je suis violoncelliste. C'est incroyable parce que d'après ce que j'ai compris, vous avez eu vos premiers prix très jeunes. Aujourd'hui, vous êtes encore une jeune artiste, née en 1988. Vous avez voyagé dans le monde entier. Vous êtes de passage à Bordeaux. Qu'est-ce qui se passe avec cet instrument ? Au-delà du fait qu'on vous a mis cet instrument dans les mains très jeunes, il y a eu comme un coup de foudre entre vous deux ? Oui, c'est un peu comme ma voix. J'ai toujours été fascinée par le chant. Et aussi par les acteurs sur scène qui racontent des histoires et qui permettent de nous élever un peu au-dessus de la vie de tous les jours et qui apportent, je pense, beaucoup de beauté et beaucoup d'amour à l'humanité. C'est quoi aujourd'hui votre vie, Camille Thomas ? C'est tout le temps dans des avions et dans des scènes, sur des scènes dans le monde entier ? Oui, c'est beaucoup de voyages, beaucoup de découvertes de scènes, de pays, de public surtout. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment enfin sur scène où le public est là, où on communique, où les gens viennent pour recevoir un peu de beauté et où, grâce à mon magnifique bout de bois et des heures de travail et des superbes partenaires comme l'Orchestre de Bordeaux, dans quelques semaines, on essaye de les emmener avec nous dans quelque chose d'incroyable. Alors justement, ce fameux bout de bois, comme vous dites, chers amis, il date de 1788. C'est un violon, celle, qui appartient à Bernard Magret. Il est incroyable. À qui appartenait-il ? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, ce soit vous qui soyez en charge de cet objet qui, quelque part, c'est lui qui vous appartient ? C'est pas vous qui appartenez à cet objet, c'est lui le patron. C'est vrai. Alors c'est une jolie histoire, c'est un peu comme un conte de fées puisque Bernard Magret, un jour m'a téléphoné. Il voulait vous souhaiter acquérir un instrument et me le prêter. Donc j'ai pu le choisir. J'ai parcouru l'Europe, j'ai essayé énormément de violoncelle et puis je suis tombée sur celui-ci et c'est un peu comme la baguette magique d'Harry Potter. Un violoncelle choisit son musicien comme une baguette choisit son sorcier un peu. Et donc voilà, il y a eu un fluide, un coup de foudre. C'est un violoncelle qui appartenait à Ferdinand Gaggiano, c'est ça ? Alors il a été fait par Ferdinand Gaggiano en 1788 à Naples. Il a exactement 200 ans de plus que moi et il a été renommé par Bernard Magret château Pape Clément. Château Pape Clément, évidemment, le château qui appartient à Bernard Magret. Aujourd'hui, vous êtes avec cet instrument de musique, ça veut dire que vous voyagez avec ? Il vous suit partout ? Partout. Oui. Non, c'est assez incroyable parce que c'est vrai que ce sont des bouts de bois, encore une fois, des instruments qui ont une valeur inestimable et qui devraient être dans des musées comme au même titre qu'un tableau. Et le fait de pouvoir l'emmener partout et émouvoir chaque soir le public grâce à... en le faisant sonner, ça c'est vraiment incroyable. Alors là, vous le disiez, vous êtes en pleine préparation, on a parlé de la nouvelle saison avec le Grand Théâtre de Bordeaux. Vous allez revenir ici à Bordeaux avec l'orchestre. Qu'est-ce que vous allez nous préparer ? Alors, je vais jouer avec eux le concerto de Elgar. Donc lui qui a été composé en 1919. C'est la première oeuvre qu'il a composée après la Première Guerre mondiale. C'est aussi donc les 100 ans de la première de cette oeuvre cette année, en 2019. Et c'est un peu une des oeuvres emblématiques du violoncelle. Elle est très élégiaque. Elgar l'a composée à un moment où sa femme était très malade. Donc c'est une oeuvre qui est vraiment bouleversante notamment la fin du concerto. C'est un véritable cri de détresse. Et c'est une oeuvre qui est très, très humaine. Je pense que les violoncellistes l'adorent parce qu'elle fait chanter le violoncelle comme aucun autre concerto. Et moi, c'est un peu mon oeuvre favorite. Eh bien, pour terminer cette émission, je vais vous laisser la parole ou plutôt laisser la parole à votre violoncelle. Qu'est-ce que vous allez nous jouer ? On va écouter un peu cette sonorité et votre talent. Je vais jouer Le chant des oiseaux de Pablo Casals. C'est une oeuvre que Pablo Casals, donc très grand violoncelliste, a joué toute sa vie comme en bis où il a même joué à l'ONU qui chante la paix. Eh bien voilà, chantons la paix pour cette fin d'émission grâce à Camille Thomas. Merci à vous. On vous écoute. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501